Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous réjoignez dans ce numéro de votre émission l'invité de l'économie de la semaine. Nous parlons ce soir de la démographie et du développement, notamment du développement durable. Comment la résilience démographique peut-elle impacter l'économie et surtout la croissance économique ? Quelle politique publique faut-il pour le Bénin afin de réduire davantage les vulnérabilités ? Voilà les grandes thématiques ou les grandes questions auxquelles nous apportons des éléments de réponse avec notre invité déjà installé. Docteur Syriac Edon, économiste, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous. Monsieur Edon, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abou-Mekalavi. Vous êtes actuellement le directeur général des politiques de développement au ministère en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. D'entrée pour commencer, quand on parle des politiques de développement, qu'est-ce que le citoyen lambda, le citoyen béninois de la rue, peut-il comprendre concrètement ? Alors lorsque nous parlons des politiques de développement, nous parlons bien évidemment de tout ce qui régit au niveau du développement du pays, ce qui donne les orientations du développement et comment est pensé le développement du pays. Et donc c'est un peu où nous avons le PAG, on a le plan national de développement, on a la vision à la FIA et toutes les politiques sectorielles que vous pouvez avoir, y compris les stratégies qui peuvent vous permettre d'orienter le développement de notre pays. Et donc la Direction générale des politiques de développement, c'est la direction qui impulse la réflexion prospective pour lancer les orientations du développement de notre pays. Et donc c'est aussi la direction qui veille à ce qu'il y ait une arrimage entre ce qui est décidé au niveau national et ce qui est transmis, au niveau transcrit par les politiques au niveau sectoriel et même au niveau décentralisé à travers les PDC. D'accord, alors à vous entendre, il y a l'impression que votre direction est beaucoup plus basée sur une réflexion, sauf si je m'étrange, un peu plus scientifique et que vous êtes un peu plus dans la programmation, dans la prospective, comme vous le dites aussi bien. Finalement, en termes d'action, quelles sont les activités que mène votre direction générale ? Alors oui, nous sommes en gros, si vous voulez, le planificateur au niveau national. Si vous savez, au niveau de chaque secteur, vous avez les directions de planification qui existent et nous, nous échappelons un peu au niveau national tout ce qui est planification au niveau national. Donc de façon concrète, lorsque vous prenez la vision à l'AFIA 2025, ça a été conduit par la Direction générale des politiques de développement. Lorsque vous prenez le plan national de développement, qui est le document qui permet d'opérationnaliser à l'AFIA 2025, ça a été aussi conduit par cette direction-là et c'est ainsi de suite où tout ce qui est politique ou stratégie plurisectorielle s'est conduit et coordonné par la Direction générale des politiques de développement. On peut citer récemment la stratégie nationale d'inclusion financière qui a été adoptée par le Conseil des ministres et on a beaucoup de documents qui sont comme ça. En plus de cela, nous veillons à ce qu'il y ait un arrimage systématique entre les orientations au niveau national et le sectoriel. Si je prends par exemple le secteur de l'éducation, le gouvernement en 2016, après des assises et après une évaluation du système, a élaboré le plan décennal du secteur de l'éducation. Et ce plan décennal a donné des orientations aussi bien pour l'enseignement général que pour l'enseignement professionnel. Et l'une des orientations est la valorisation de l'enseignement professionnel. Et par rapport à cela, il y a une stratégie nationale qui a été élaborée pour l'éducation et la formation professionnelle. Et donc cela a été conduit par la Direction générale des politiques de développement et c'est assuré que, entre ce qui est dit au niveau national, les orientations du PAG, il y a un arrimage avec ce que les sectoriels font. Et au niveau des PDC, c'est-à-dire des plans de développement communaux, on regarde aussi un peu si cet amurage est assuré. En plus de cela, nous veillons aux normes de qualité des documents qui sont produits en matière de stratégie ou de politique. Parce que s'il n'y a pas la qualité qu'il faut, la standardisation qu'il faut, la mobilisation de ressources pour financer ces documents pose problème et leur mise en œuvre aussi pose problème. Donc nous vérifions aussi la norme de qualité et donnons à chaque fois notre avis de non-objection avant que ces documents ne soient adoptés en Conseil des ministres. Donc nous avons les documents que nous élaborons et nous avons les outils qui permettent aux différents secteurs réels qu'on met à la disposition des secteurs réels pour pouvoir respecter les standards au niveau national et international. C'est ainsi qu'on a le guide national d'élaboration des politiques et stratégies, nous avons le guide des études de faisabilité, nous avons le manuel des études de faisabilité ex-santé, nous avons des outils qui permettent d'intégrer les dividendes démographiques dans les documents de politique et ainsi de suite, qui permettent de donner les guidelines aux différents sectoriels et aux différentes institutions de l'État qui se lancent dans les exercices d'élaboration de leurs politiques sectorielles et leurs stratégies sectorielles. Alors une question qui me vient à l'esprit, c'est que quand on parle des politiques de développement, on se dit, tiens, lorsqu'il s'agit par exemple des organisations internationales qui opèrent au Bénin, au niveau interne ici, est-ce que ces dernières aussi ont recours à ces stratégies, aux différents guides dont vous parlez ? Oui, en fait, depuis les accords de Paris en 2015, il a été décidé clairement qu'il faut réorienter l'aide au développement. Il faut réorienter l'appui des partenaires techniques, qu'ils doivent s'inscrire dans les cadres référentiels qui existent au niveau national. Pour éviter les actions diversifiées. Exactement. Et donc, lorsque nous avons un document d'orientation comme le PAG, par exemple, qui existe au niveau national, tous les partenaires sur la période de 5 ans, divisé par le PAG, doivent s'inscrire dans ces actions-là. Et donc, ils doivent arrimer leur stratégie triennale, souvent qu'ils élaborent, à ces documents. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec le système des Nations Unies, qui ont été obligés de revoir leur stratégie pour l'arrimer au PAG 2021-2026. Donc, les hausses orientations et ils travaillent tous les partenaires qui viennent en tenant compte des priorités nationales, qui sont définies dans les politiques de développement au niveau national. Du 28 au 30 mars dernier, 2023, je veux dire, vous avez organisé la première édition des Journées nationales du développement. Une première initiative depuis que le ministère existe, depuis que la Direction générale des politiques de développement existe. Dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement ? Ok. Oui, c'est vrai que les Journées nationales de développement souviennent d'une initiative dans le souci de créer un creuset de réflexion entre le monde académique, les décideurs politiques et l'administration, les acteurs de développement, que ce soit des ONG ou non-gouvernementales, et aussi les partenaires techniques financiers, pour pouvoir adresser de façon annuelle des questions que nous pouvons penser qui peuvent être un frein au développement de nos pays. Et donc, c'est comme si on fait une pause chaque année pour prendre une thématique, analyser et voir comment on peut avoir les meilleures solutions afin de rendre encore plus inclusif l'élaboration des documents de politique. Et donc, ces 16 journées qui ont commencé leur première édition, à partir de cette année, nous pensons qu'elles soient pérennisées chaque année, nous l'espérons. Mais ça venait combler un besoin, un besoin qui a été révélé même au moment où nous avons connu la COVID-19 et qu'il fallait faire une réponse à cette COVID-19. Comme vous l'avez vu, ça a été une surprise pour tous les pays. Mais dans les écrits scientifiques, certains prévoyaient déjà une crise sanitaire qui pourrait venir à tout moment. Peut-être que si on avait regardé un peu les travaux de recherche, on aurait pu plus ou moins anticiper cette COVID-19. Et voilà pourquoi nous voulons vraiment que le monde académique, les chercheurs partagent leurs fruits de recherche avec le monde des décideurs pour pouvoir arriver à utiliser dans les meilleurs des cas possibles les résultats des recherches dans l'adresse des problèmes de développement qui se posent à nos pays. D'accord. Alors, les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités, c'est le thème principal autour duquel les réflexions qui ont été menées avec les experts et les scientifiques ont été menées, portées. Et on comprend clairement à travers ce thème que vous mettez un accent particulier sur la question de la résilience démographique. Pourquoi cette question vous préoccupe autant ? Alors, la question de la résilience démographique nous préoccupe pour plusieurs raisons. La première, nous avons eu en moins de trois ans des chocs sussexifs. Nous avons, j'ai parlé de la COVID tout à l'heure, vous avez eu entre-temps concernant au niveau national la fermeture de la frontière nigériane. Juste après, vous aviez la crise du créneau russe qui a entraîné une crise économique qui suit. Et nous avons actuellement, nous sommes face aux crises sécuritaires dans une partie de notre pays. Alors, face à ces différents chocs qui peuvent être internes ou externes, comment on rend résilient notre population et notre économie ? Et c'est ça la première préoccupation. Et quand on regarde un peu comment s'est propagée assez vite la COVID, on a vu que les questions migratoires étaient au cœur. Puisque c'est des voyages des humains que ça a été propagé un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, l'une des premières réflexes que les pays ont eues, c'est de fermer les frontières et d'interdire que d'autres personnes rentrent dans leur pays. Et nous avons aussi les questions de changement climatique qui se posent et qui amènent aujourd'hui à la désertification qui évolue. Et vous voyez au niveau de notre pays, au sud, l'avancée de la mer. Comment faire pour que cette urbanisation ne détruise pas le peu de terres que nous avons ? Le Bénin fait à peine 112 622 kilomètres. Et si on continue à perdre et tout, et si aussi la population croit, comment on fait face à ça pour avoir des terres cultivables et autres pour pouvoir toujours continuer à développer ? Donc, toutes ces problématiques nous ont amenés à penser sur cette question-là. Et lorsque vous prenez la définition que l'on donne du développement durable, qui guide les pays du monde depuis 2015, à partir de l'agenda 2030, et cette problématique dit que le développement durable, c'est la capacité des générations actuelles à satisfaire leurs besoins, sans compromettre la capacité des générations futures à faire face à la leur. Donc, cela nous amène à savoir, dans ce cas, comment arriver à faire un équilibre entre la question de population et la gestion des ressources, qu'elles soient naturelles ou non, pour ne pas altérer ou hypothéquer l'avenir de nos générations futures, de nos enfants et de nos petits-enfants qui viennent. Donc, c'est surtout tout ça qui nous a amenés à réfléchir sur cette thématique-là et à poser réellement la question de notre démographie par rapport à notre développement. C'est vrai que votre direction, la direction générale des politiques de développement, c'est un bras, si on peut le dire comme ça, opérationnel de l'action gouvernementale. Mais quand on regarde un peu en arrière, on sait que le projet a déjà pris en compte une bonne partie quand même de la problématique de la démographie. Mais vous, au niveau de votre direction générale, la DGPD, qu'est-ce que vous faites pour accompagner l'ensemble des initiatives qui visent à rationaliser la démographie dans notre pays, le Bénin ? Alors, je vais vous faire un scoop pour ceux qui ne le savent pas. Le projet SWED a été élaboré ici, à cette direction, puisque nous avons ici une direction technique qui s'appelle la Direction des politiques et programmes de population. Et donc, c'est elle qui s'occupe vraiment des questions de développement de population et c'est elle qui s'occupe de la politique nationale de population et, bien évidemment, actuellement, la stratégie de maîtrise de la dynamique démographique qui est en cours de finalisation. Donc, ce que nous nous faisons, puisque nous sommes dans la réflexion, comme je l'ai dit, est que nous arrivons à donner les orientations à court, moyen et long terme et à prédire un peu ce qui peut arriver pour notre pays et quelle est l'optimalité qu'il faut trouver entre le développement, la démographie et le développement économique de notre pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui, quoi qu'on dise, face à une problématique. Avec un taux de croissance démographique de 3,5% plus ou moins, le Bénin a une population qui croît très vite. Et on remarque que de 1960 à aujourd'hui, la population a plus que triplé. Et quand on compare avec d'autres pays, tels que Costa Rica, la Nouvelle-Zélande et l'Iran, qui avaient les mêmes niveaux de population avec nous, ils ont cru beaucoup moins vite, avec autour de 10 à 40% maximum de leur augmentation sur la même période survie. Et nous voyons que malgré les efforts qui sont faits, puisque nous sommes passés d'un taux de croissance moyen autour de 3 à 4% sur cette décennie, a depuis 2016 un taux de croissance moyen de 5,5 à 6%. Malgré ces efforts, on a du mal à quand même encore sortir définitivement de la pauvreté. Parce que malgré les volontés du gouvernement à mettre en place des politiques qui vont soulager les populations, à investir massivement dans le social, je vous parle là du programme ARCH pour la santé universelle, la santé et la couverture de l'eau universelle pour tous, l'accès à l'inerticité. Vous pouvez prendre aussi la question des cantines scolaires. Tous ces programmes qui sont mis en place, plus le flux sera important, plus ces programmes vont peser sur les dépenses budgétaires. Donc pour pouvoir faire face à ça, il faut arriver à équilibrer un peu. Et quand nous parlons ici, c'est surtout de veiller à ce qu'il y ait une transition démographique. Donc la nécessité d'amorcer réellement la transition démographique, c'est posable. Est-ce que vous travaillez à réduire le nombre de natalités ? La transition démographique veut dire de partir d'une population à fort taux de natalité et fort taux de décès à une population à faible taux de natalité et à faible taux de décès. Nous avons gagné le pari du faible taux de décès, puisqu'au fur et à plus, les gens vivent plus longtemps. Et donc même si nous sommes une population jeune, mais le nombre de vieux en termes de croissance de cette planche-là est beaucoup plus rapide que dans les autres pays, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent progressivement aussi à la fin avec les progrès qui sont faits au niveau médical. Et donc pour pouvoir réussir cette transition, comme nous n'allons pas précipiter les vieux, les plus âgés à la mort, il faut agir sur le paramètre naissance pour amener les parents à avoir une forme de parentalité responsable. Ce qui veut dire avoir les enfants dont vous désirez, mais selon les moyens que vous pouvez. Parce qu'au final, un enfant a un coût et le coût de l'enfant ne se résume pas à ce qu'il va manger. Et plus vous êtes, ces parents parmi nous ici comprennent que plus l'enfant évolue en âge, plus il coûte cher à la famille. Et surtout, parfois aussi à l'État. Et à l'État aussi, bien évidemment, avec tous les programmes qui sont en train d'être mis en place. Et donc, pour pouvoir amener les parents à prendre conscience du coût d'un enfant, et savoir que le coût de l'enfant, c'est d'abord eux qui doivent le supporter et non quelqu'un d'autre, il faut qu'ils soient sensibilisés et qu'ils comprennent qu'il faut faire des enfants en fonction de leur capacité. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il n'y a que de richesse que d'hommes, certes. Mais si vous avez, ça ne veut pas dire la quantité, c'est beaucoup plus la qualité de ces hommes-là qui font la richesse. D'accord. Alors si je comprends bien, je vois que vous êtes resté un peu diplomatique sans aller dans les détails. Est-ce que vous travaillez à réduire le taux de natalité ? Est-ce que le Bénin va d'ici quelques temps arriver à imposer le nombre d'enfants qu'il faut faire par ménage ou par couple ? Alors, ce qu'on a mené comme réflexion et qui sont sortis des journées, c'est que jusqu'à présent, on a fait beaucoup de sensibilisation. Il a été question de mettre en place le planning familial, de faire des sensibilisations aux parents. Le projet SWED, un cours qui veut conduire à l'autonomisation des femmes et qui prône l'éducation, le maintien à l'école des filles. Tout ça se fait depuis des années, mais on n'arrive pas à inverser la tendance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour accélérer et inverser la tendance ? Puisque, quel que soit ce qui va se passer, l'objectif visé à la fin, c'est que nous arrivons à cette tendance de moins d'enfants et de moins de morts. Et donc, pour pouvoir y arriver aujourd'hui, c'est lent, on n'y arrive pas. Comment faire pour accélérer, pour ne pas hypothéquer la chance que notre pays et l'Afrique soient le continent de demain que l'on dit ? Et donc, nous disons qu'en plus de ce qui est en train d'être fait, que nous allons continuer et accentuer, il faudrait réfléchir sans doute à des mesures qui peuvent amener, à aider encore plus les parents à cette responsabilité dont nous parlais. Et donc, pourquoi pas une limitation de l'essence ? La décision n'est pas encore arrêtée, mais je vous assure que la question est sur la table et que les réflexions continuent par rapport à cela. Docteur Syria Kedon, si je comprends bien, aujourd'hui, la résilience démographique est un enjeu pour l'économie et surtout la croissance économique ? Oui, tout à fait. Si nous voulons que les mesures que nous prenons, nous voulons qu'au niveau social, tout ce qui est en train d'être mis en lieu, puisse être soutenable et que les dépenses publiques soient soutenables, nous devons agir sur la dynamique démographique et faire la maîtrise de cette dynamique démographique. D'ailleurs, le chef de l'État l'a rappelé, le ministre d'État, Abloa Diotiané, l'a martelé aussi plusieurs fois. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où nous avons plus ou moins 600 000 naissances par an. Et au même moment, les Béninois veulent avoir des crèches pour les enfants, pour tous les enfants, avoir la gratuité de l'école pour tous les enfants, et avoir la salle aux cantines scolaires pour tous les enfants, donner à manger aux tous les enfants. Mais si le flux qui est là aujourd'hui augmente chaque année de 600 000, vous voyez que ça peut être difficile à contenir, malgré les progrès que nous pourrons faire au niveau de croissance économique. Donc on peut avoir la croissance économique, activer cela, mais qu'on n'arrive pas à impacter réellement le niveau de vie des Béninois, parce que la population croit trop vite. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres et les simulations, on perd plus ou moins 1% de PIB, d'augmentation de PIB par tête, par rapport à ce qu'on devait avoir. Ce qui veut dire que si nous voulons multiplier notre PIB par tête par deux, au Bénin aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, avec cette même dynamique démographique, il faut attendre 70 ans, ce qui fait d'ailleurs plus de deux générations. Alors, dans l'actualité aussi, parlant justement de la résilience démographique en lien avec la croissance économique, on entend parler beaucoup plus d'un vaste projet de gouvernement qui est annoncé. On parle du recensement général de la population, le RGPH5. Est-ce que ce n'est pas justement dans la même dynamique que vous annoncez une telle opération qui consistera à maîtriser davantage la population, le nombre d'habitants que notre pays contient actuellement ? Alors, le RGPH n'a pas vocation à aller vers la limite des naissances. Ça permet de savoir exactement combien nous sommes. On l'a fait le dernier en 2013 et il a été préconisé que pour les pays en développement, que ces recensements soient faits tous les 10 ans. Donc, on arrive bien évidemment à la deuxième année. Donc, après 2013, c'est des projections qui nous permettent de savoir plus ou moins combien nous sommes et dans quelles conditions les gens vivent. Donc, le RGPH5 va permettre de savoir 10 ans après combien de Béninois nous sommes réellement, d'avoir un profil démographique bien précis et aussi les conditions dans lesquelles les ménages vivent aujourd'hui. Et ça, ça va nous permettre d'avoir des données probantes pour pouvoir encore une fois mieux élaborer et orienter les documents de politique que nous faisons. Et donc, ça nous permet d'avoir des chiffres réels et de savoir concrètement les progrès que nous avons connus et comment faire pour accélérer et quel autre paramètre il faut jouer si nous voulons accélérer. Donc, c'est une opération qui est très utile, qui est très nécessaire parce que permet de pouvoir mieux orienter les choix publics et les actions et l'intervention publiques. Parce que, quelque part, comme vous le dites déjà, sans aller dans les détails, ce n'est pas une occasion pour vous, en fonction des réajustements du point de vue démographique que vous souhaitez, de pouvoir anticiper ce qui va venir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans prochainement. Oui, oui, bien sûr. Ça va nous permettre de savoir, dans les conditions de vie des ménages, ça va nous permettre aussi de savoir réellement le nombre et le profil des ménages. Aujourd'hui, on dit que, plus ou moins, l'indice de dépendance, c'est-à-dire qu'une personne adulte qui est en âge de travailler, a, sous sa, avec la taille de population que nous avons aujourd'hui, et la jeunesse de notre population, a, sous sa responsabilité, 6 à 7 personnes, ce qui est beaucoup. Vous ajoutez les grands-parents et vous ajoutez les enfants de 0 à 15 ans, puisque, logiquement, ces enfants ne doivent pas travailler. Et donc, cet indice qui est très élevé, ça va nous permettre de savoir si ça a diminué ou si c'est resté à ce niveau-là. Et ça va nous permettre d'avoir, aussi, voir, aujourd'hui, notre pyramide des âges, comment elle se suit réellement. Donc, c'est une opération qui est très, très importante. Et cela va nous permettre, au moment de l'élaboration de la vision dont le processus a été lancé, comme vous savez, à l'affaire 2025, arrive à échéance en 2025, et nous avions anticipé pour entamer d'autres réflexions pour une vision plus long terme qui sera jusqu'en 2060. Et cette vision vise à nous emmener à dire quel est le Bénin que nous voulons après un siècle d'indépendance. Parce qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans d'indépendance. Quel est le Bénin rêvé par tous les Béninois ? Et comment on fait pour atteindre ça ? Et ça va être... En réalité, c'est une projection sur le long terme. Voilà. En prenant aujourd'hui l'actuel, l'état actuel, les attentes des Béninois, leurs besoins, et comment ils se voient dans quelques années, après un siècle d'indépendance, bien évidemment, il y aura des phases de 10 ans qui vont être définies. Et ça, ça va être le pari, enfin, je vais parler de pari, c'est un contrat de tous les Béninois pour le Bénin dont ils rêvent après un siècle d'indépendance. Et ça s'inscrira alors dans ce sens pour que chaque gouvernement qui vienne ait une idée, prenne compte de ça dans l'élaboration de ces documents de politique pour vraiment permettre d'atteindre ce choix commun qui est fait par les Béninois. Et donc, les études, le RGPH va nous permettre aussi d'éléments pour avoir des données réelles pour pouvoir nourrir cette vision-là. D'accord. Monsieur le directeur général de la politique de développement, je le disais, beaucoup d'actions, avant on croyait, on vous prenait pour les gens qui sont dans le papier, mais là, je comprends que c'est du concret. Alors, beaucoup d'actions, mais finalement, quels sont les retours que vous avez justement concernant l'indice de pauvreté ? Est-ce que vous sentez, avec les réformes en cours, avec tout ce qui est déjà fait, et ce qui reste à faire, qu'il y a un impact concret sur la vie, les conditions de vie des populations ? Je veux parler de la pauvreté. Oui, bon, en effet, en fait, en réalité, pendant longtemps, nous avons gouverné en mettant de côté la planification. Et depuis 2016, la planification a été ramenée au cœur du développement. Et donc, au cœur de l'action gouvernementale, ce qui a fait que, si vous vous souvenez, la première des choses qui a été faite à l'arrivée du gouvernement de la rupture, c'est de doter son gouvernement d'un plan d'action du gouvernement. Et ce plan d'action du gouvernement, juste après, les réformes ont commencé au niveau du cadre national de la planification. Que cela dit ? C'est un cadre à trois niveaux qui avait été un consensus de 1990 lors de passage à haut renouveau démocratique. Et qui avait défini qu'il faut un document de prospective à long terme, qu'il faut des documents stratégiques, donc des documents décennaux de mise en œuvre, qui n'ont pas été élaborés. Et ce qui a fait que, pendant un moment, à l'affaire, il n'était pas... Sous Kérékou, si je me rappelle, il y a eu le discours programme de Kérékou, qui est antérieur à l'adoption de ce cadre prospective, ce cadre de planification à trois niveaux. Sous le PAPB, la planification était au cœur du développement, de l'action gouvernementale. Et ça a été un peu mis de côté avec le renouveau démocratique, malgré le fait qu'il y ait eu un consensus lors de la conférence nationale. Et cela a été ramené aujourd'hui, depuis 2016, au cœur. Et ça a permis de combler ce qui manque comme gap de documents nécessaires pour le développement de notre pays. Et si vous vous souvenez, et ce qui a permis d'avoir un agenda bien précis sur le premier quinquennat, qui a été renouvelé pour le deuxième quinquennat. Et cet agenda-là, malgré tous les soubresauts qu'il a pu y avoir, a été maintenu. Et au moment où tout le monde se plaignait de ne rien voir, de qualifier le pays de gouvernement maquette, le gouvernement aurait pu changer et dévier de son agenda. Mais ils sont restés sur ce qui a été planifié. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de nous-mêmes. Il n'y a pas... On voit le changement, la transformation que nous pouvons faire et autres. Les indices macroéconomiques montrent que ça va, qu'il y a eu du recul, de pauvreté, qu'il y a eu de la croissance. Ça peut ne pas être encore ressenti directement au niveau des populations. Justement, vous... Parce qu'il y a... Cette question, je ne vous la pose pas en tant que directeur général, mais en tant qu'économiste. Comment vous appréciez cette plainte des populations qui, malgré les réformes, malgré les actions, malgré la planification qui est revenue depuis 2016, elle continue de se plaindre encore ? Oui, oui, c'est légitime. Parce qu'il y a toujours un temps entre la transmission des changements au niveau macroéconomique vers le niveau micro pour que ça touche... Là, on rentre un peu dans les théories du changement. ...vers le micro pour que ça touche le maximum de personnes. Et donc, du coup, ce temps-là étant encore court, c'est normal qu'ils trouvent qu'actuellement, beaucoup ne sont pas suffisamment encore impactés par les changements que nous voyons. Et ne pas oublier aussi que le premier quinquennat a été un quinquennat de réformes. Et beaucoup de réformes, on a toujours d'hostilité lorsqu'il y a beaucoup de réformes. Quand on vient changer l'habitude des personnes, les gens sont souvent réticents et ils se plaignent. Donc, il y a eu le temps d'adaptation, le temps maintenant de recueillir les fruits, et au fur et à mesure, ils vont finir par comprendre et finir par reconnaître. Si aujourd'hui, vous voyez quelques actions, il y a tous ces transferts qui sont faits pour le maintien des enfants à l'école. Il y a les cantines scolaires qui couvraient à peine 30 % en 2016. On est déjà à 75 % et on prévoit aller à 100 % d'ici 2025, 26 et 2024. Et quand vous regardez l'accès à l'eau pour tous aussi, qui a augmenté, il y a des zones, notamment dans les zones des collines, où c'était très difficile par le passé d'avoir de l'eau. Aujourd'hui, il y en a. Ce n'est pas encore totalement 100 %, mais progressivement, ça y est. Et donc, plus vous allez soulager les populations sur les soins de santé, avec le programme H, sur les frais de scolarité, qui sont des dépenses sur les enfants et les cantines scolaires, avec l'accès à l'énergie, avec l'accès à l'eau. Si vous voyez, il y a eu une réforme qui rend aujourd'hui l'eau plus chère en ville qu'à la campagne. Alors que c'était avant l'inverse. Ça coûtait plus cher lorsque vous êtes en zone rousale que quand vous êtes en zone urbaine. À cause des coûts dont ils avaient été levés. Aujourd'hui, la réforme, qui semble plus équitable, rend l'eau beaucoup plus accessible et moins chère au niveau des rurals et un peu plus chère. C'est ça, la solidarité. L'effort pour les plus riches d'accompagner les plus pauvres. Donc, toutes ces mesures, c'est vrai que ça vient, mais il faut un temps pour que les efforts soient transcrits auprès des populations pour qu'ils puissent ressentir beaucoup plus ce qui est en train d'être fait. Vous voulez dire par là qu'il faut encore patienter ceux ou celles qui se plaignent de la pauvreté et qui pensent que la pauvreté n'est pas encore réglée, même si dans aucun pays du monde, il n'y a pas de taux de pauvreté zéro. Non, il n'y aura jamais de taux de pauvreté zéro, comme il n'y aura jamais de taux de chômage zéro. Mais il ne faut pas seulement patienter, il faut accompagner. Parce que patienter, ça veut dire que je croise les bras et je regarde. Non, il faut être actif. Il faut être actif. Et quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui est en train d'être fait à Glojibé avec G10, c'est des emplois qui sont en train d'être créés. Vous prenez tous les chantiers qui sont ouverts, vous avez des emplois qui sont en train d'être créés. Et il y a des réformes un peu partout dans les autres secteurs. Et il y a une dynamisme qui se fait pour amener le Bénin à sortir de l'économie de purement d'exportation de produits agricoles à une économie de transformation et accélérer la transformation structurelle de notre économie. Et donc, l'industrialisation qui est en cours, il faut accompagner et se mettre réellement au travail pour accompagner plus, pour pouvoir permettre à ce pays d'atteindre son destin et de réaliser et d'améliorer considérablement ses conditions de vie. Docteur Siria Kedon, enseignant-chercheur à l'Université d'Abu Mekalavi, directeur général des politiques de développement au ministère en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission « L'invité de l'économie de la semaine » consacrée à la thématique « Résilience démographique et croissance économique au Bénin ». Ce fut un plaisir quand même pour nous de vous avoir reçu. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.